Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma palle d'automne 2016 et j'ai créé cette palle d'automne en décidant de suivre le challenge au fil des saisons et des pages qui ont été créées par Eliott et des livres Donc à chaque saison, elle nous propose 5 consignes et avec ces 5 consignes, il faut choisir 5 livres de notre palle Donc la première consigne est de prendre un livre où l'animal tient une place importante Et donc pour cela, j'ai choisi 6 soeurs raides de Jackson Pierce Où on va suivre l'aventure de 2 soeurs, les soeurs March Donc d'un côté, on a Sferlet qui a décidé de se venger de loups-garous Qui ont attaqué sa famille 5 ans plus tôt et qui lui ont laissé une marche sur le visage Et de l'autre côté, on a Rosie qui est totalement différente Elle n'a pas du tout envie de se venger, elle, tout ce qu'elle veut, c'est vivre une vie normale Elle est tombée amoureuse de Silas, la seule personne qui est au courant du secret de sa famille Et donc avec ce livre, on va suivre l'aventure de ses 2 soeurs Donc ce livre est un livre fantastique La deuxième consigne est de lire un livre où la nature est représentée sur la couverture Donc pour ceci, j'ai choisi le seul livre papier que je vais avoir dans ma palle d'automne C'est un livre de Daniel Steele, Les liens familiaux Où on a Annie sur la couverture Donc là, on va suivre les aventures d'Annie qui a 26 ans Elle est fiancée, elle a un superbe job dans un cabinet d'architecte Et elle a un magnifique appartement sur Manhattan Et là, tout va échambouler le jour où sa soeur et son beau-frère vont mourir Elle va hériter de ses 3 neveux qu'elle va devoir éduquer Et au fil des années, va arriver le moment où ses 3 neveux vont quitter l'Annie Et le problème, c'est qu'Annie, elle n'a plus l'habitude de s'occuper Et de penser que pour elle-même Et donc, on va suivre ce moment où ses neveux vont quitter l'Annie Et savoir comment elle va s'en sortir Et là, c'est une romance La troisième consigne est de lire un livre de moins de 200 pages Alors là, ça a été un peu problématique pour moi au départ Parce que je me suis dit que je ne devais pas voir de livre de moins de 200 pages Je m'attendais à voir plus des livres de au moins 300 pages Et donc, d'un seul coup, en feutant ma palle sur ma tablette Je me suis rendue compte que j'avais un livre que j'avais vu sur une chaîne Qui avait l'air plutôt pas mal Et je me rappelais que justement, il ne devait pas y avoir beaucoup de pages Donc j'ai regardé 153 pages, on pique poil pour la consigne Et ce livre, c'est des livres de Tokyo Donc, après deux livres où ça se passe aux Etats-Unis Là, on va se trouver au Japon, à Tokyo Où on va suivre deux personnages Santaro, qui tient une boutique pleine de dette Et pour sauver sa boutique, il va envoyer une vieille dame Qui est une spécialiste de la fabrication de galettes au haricot rouge Tout pourrait se passer merveilleusement bien À part qu'il y a une grosse ruine sur cette vieille dame Qui aurait attrapé la lèvre étant jeune Donc, il va mettre en péril sa boutique Donc, on va suivre cette histoire pour voir comment tout cela va se passer Et donc là, nous sommes sur un contemporain Quatrième consigne La quatrième consigne va être toujours la même Au fil des saisons Et c'est Pioche dans ta jarre Donc, au départ, je n'avais pas du tout le jarre Donc, j'ai décidé d'en choisir une toute petite Qui est encore un peu trop grande pour les papiers que j'ai dans ma jarre Je l'ai acheté à Action Je me suis fait une belle petite étiquette aussi Et donc, je me suis amusée en soir à écrire sur des petites bandelettes Les titres de tous mes livres que j'avais dans ma tablette Et puis, quelques-uns que je n'avais pas lu encore dans mes livres papiers Et j'ai décidé de préparer ma panne d'automne Et j'avais mon chéri juste à côté de moi Qui a décidé d'être la main innocente pour piocher dans ma jarre Qui a été contente de croire qu'il était petitement innocente Donc, il a pioché Et là, il a pioché un thriller Qui est révélé de René Knight Donc là, c'est l'histoire de Catherine Qui lit un livre A part que le livre n'est pas un livre classique C'est un livre très angoissant Parce qu'au fil des pages, elle se rend compte que c'est sa propre histoire qu'elle est en train de lire Et il y a même un secret qu'elle pensait être la seule à connaître Donc, on va voir comment ce livre très angoissant va se terminer Et la cinquième et dernière consigne C'est de choisir un livre qui a été un coup de cœur pour une personne de notre entourage Alors, je vous parlais juste avant de mon copain Et le problème de mon copain, c'est qu'il n'aime pas du tout lire Donc, c'est pas vers lui que j'aurais pu me tourner pour choisir son coup de cœur Donc, j'ai décidé de poster un statut sur Facebook En posant justement la question Quel est votre coup de cœur ? Et donc, j'ai eu trois réponses différentes Et donc, avant de faire mon choix parmi ces trois livres J'ai décidé de lire quand même le synopsis de chaque livre Je vais quand même choisir un livre qui me plaise un minimum Parce que ça fait un petit peu dommage Et donc, j'ai choisi le livre d'une copine de lycée Qui m'a proposé un style que je ne connaissais pas Théoriquement Le terme en lui-même, je ne le connaissais pas C'est un beatlet Donc, c'est une sous-catégorie du genre fantastique Fantasie plutôt que fantastique Et donc, c'est Rebecca Ken, le tome 1, traqué De Cassandra O'Connell Et donc là, on va suivre Rebecca Ken, une sorcière qui a été condamnée à mort Et qui, en suivant les offices de tourisme Elle va tomber sur Burlington, en Nouvelle-Angleterre Où, en écoutant l'office du tourisme C'est la ville qui a zéro délinquance Qui est la ville élue La ville la plus paisible des Etats-Unis À part qu'en réalité, c'est tout autre Dans cette population élue la plus paisible des Etats-Unis Nous avons une forte population de démons, vampires, loups-garous et d'autres prédateurs Qui, à mon avis, vont poser quelques soucis sur le côté paisible et passé inaperçu de Rebecca Ken Donc, c'est le premier tome d'une saga de cinq tomes Bon, j'espère que ça va me plaire pour que je puisse continuer la saga Donc, voilà On a les cinq consignes proposées par Eliott et des livres Cette vidéo est donc terminée Je vous laisse Au revoir Et à une prochaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada